Alors la première chose à faire, il y a plusieurs, je vais faire un sabotage, alors vous voyez sabotage, je vais d'abord choisir mes cartes, voilà, j'ai expliqué ensuite. Donc là la carte de sabotage, ça contre la défense, donc si des fois lui il joue une carte de défense, ça va contrer sa défense, alors malheureusement lui il a joué ingénierie qui contre le sabotage, donc l'ingénierie ici, qui contre le sabotage, donc moi j'ai mis un sabotage qui n'a pas marché finalement, et lui il a en fait lancé le système de nano réparation qui répare son vaisseau en plus. Donc là c'est le début du tour, ça sert pas à grand chose, parce qu'en fait ces vaisseaux sont neufs, vous voyez mes missiles qui arrivent, alors je vais me mettre en caméra libre, voilà, tac, la caméra qui a sauté. Voilà, donc là il a pris, je sais pas ce qu'il se passe avec mon, j'ai complètement perdu les vaisseaux, ah bah voilà il vient d'exploser, j'ai eu un gros coup de live, tant pis. Mais en fait voilà j'ai, j'ai été donné gagnant, mais en fait j'ai pulvérisé mon adversaire, parce que j'ai ces fameux missiles à longue portée, qui sont extrêmement puissants, mais malheureusement très longs à venir, et qui peuvent être aussi contrables, faut pas le croire. Vous le savez en général qu'ils sont contrés que quand les missiles arrivent proche de l'adversaire, et que vous voyez ces flaques qui les détruisent un par un, et là vous voyez tous vos missiles qui se font détruire et vous le touchez pas. Donc là grâce à une belle salve de missiles, j'ai pu l'anéantir, mais vraiment grosse fessée quoi, vraiment grosse fessée. Donc c'est pour ça que l'information au départ, de la probabilité que vous avez de gagner, elle est pas forcément vraie, parce que vous avez des fois l'impression que vous allez perdre, et finalement vous avez un armament de fou, et l'adversaire il a rien, donc finalement vous le détruisez. Il a plus de points au combat, mais il se fait détruire facilement. Tout à l'heure je vous disais le nombre de points, donc eux ils ont une capacité de déplacement de 7, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et le gros point qui indique le point, le nombre de tours en fait. Là il va arriver ici en un tour, et puis au deuxième tour il va arriver sur la planète. Donc ça vous permet de savoir combien de tours il vous faut pour arriver à tel ou tel point. Voilà donc, je parle beaucoup, c'est normal, c'est le but, mais qu'est-ce qu'il nous fallait ? L'effet Casimir qui est encore en tour, en cours de développement, donc prochain tour ce sera fait. Et ici on a, bah là vous voyez si je clique, il veut pas y aller, parce que je suis pas en guerre contre lui, il a une zone d'influence trop importante, donc je peux pas y aller tout simplement. Donc là, bah je peux pas me déplacer. Alors là il y a le résultat du combat, vous voyez que j'ai détruit son adversaire, l'adversaire. Sachant que le héros quand il est, il perd un combat, il est blessé, vous pouvez le soigner. Et il peut également mourir. Alors colonisable, celle-ci est colonisable, donc on va lancer la colonisation tout de suite. Euh, plus tard d'ailleurs, pas tout de suite, dans 16 tours. Et on va regarder, donc c'était quoi le nom de la planète ? C'est Lacerta, 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 elle est ici. On voit que dans 5 tours j'obtiens plus 1 en population, donc ça me permet de pas trop déséquilibrer ma planète ici. Voilà, donc il est possible avec les croix directionnelles de passer d'un système stellaire à un autre, ça c'est très pratique. Voilà, donc tour numéro 20 qui s'achève, avec un combat remporté. Si on regarde les points ici, on voit que DS 150 face aux autres quand je commence à prendre le dessus. Alors là, il veut l'offre de paix plus le titan 70, donc en gros il se fout royalement de ma gueule et en plus il le sait. Donc je le, gentiment je le rejette, il veut que je lui donne ma capacité. Alors vous voyez là j'ai développé, débloqué pardon, l'effet Casimir. Alors l'effet Casimir, voilà, donc les trous de verre, je vais enfin pouvoir les passer. Donc cette zone là, je vais pouvoir aller l'explorer pour aller rencontrer nos voisins, nos voisins que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer. Alors là je vais en profiter pour aller coloniser sa planète. Et voilà, donc là vous avez découvert la technologie requise pour franchir sans danger les vortex reliant les constellations, ce qu'ils appellent en fait les trous de verre je crois. Alors ici est l'or qui vient de se terminer, le Kamos qui n'a plus rien actuellement, c'est normal, je viens juste de la coloniser. Qu'est-ce qu'on peut faire de bien sans cette planète ? Donc on a une moyenne aride, il nous faudrait quoi dans l'immédiat ? En science on a combien ? On a plus 50 par tour, c'est pas mal. Et en industrie, en industrie on a, je ne sais plus où on la voit l'industrie, 48, 5, on a pas mal. Des fois je me perds un peu dans les différentes fenêtres, mais c'est normal. Alors qu'est-ce que l'on peut faire d'intéressant ? C'est pas facile de répondre à cette question parce que là j'ai pas besoin de grand chose finalement. On va lancer de la nourriture, au moins ça c'est une valeur sûre, ça me permettra d'augmenter notre population plus rapidement. Aussi tout à l'heure je disais, donc là il nous faut encore 22 tours, 21, 25, et ça c'est le système natal. Donc en gros dans une vingtaine de tours on va commencer à avoir les zones d'influence. Qu'est-ce qu'on a en production ici ? Bah plus rien, donc on va lancer des vaisseaux de guerre, tac, on va lancer plein même. Pour aller coloniser le nouveau système à droite. Voilà en trois tours je peux avoir quatre vaisseaux, ce qui est largement suffisant pour ce que j'ai envie de faire. Alors moi j'ai une nation qui est quand même assez puissante en militaire, donc il faut que je fasse du militaire, c'est pas choix. Hop, recherche qui est terminée, et qu'est-ce que ça nous permettait d'avoir ça ? Nombre de voies commerciales, et cesser le feu, pardon, et offre de paix. Ça ne m'intéressait pas tellement parce que je n'ai pas envie de devenir ami avec mes voisins, mais bon tant pis, je l'ai développé, je l'ai développé. Alors ça, ça permet de débloquer des cartes, donc là c'est le sabotage qui contre l'attaque, ça peut être vraiment pratique. Et là la réparation, le module de soutien réparation qui peut être ajouté je crois au niveau des vaisseaux, donc qui permet de réparer vos vaisseaux. On va lancer ça. Qu'est-ce qu'on a ici ? Donc la recherche, pas forcément besoin pour l'instant, aux recherches on n'est pas trop mal. Plus 2 de vitesse sur l'ampire, donc ça ça peut être très pratique ça, pour aller rapidement avec nos éclaireurs. Sachant que les éclaireurs vont plus vite normalement que les vaisseaux de base. Alors vous voyez en un seul tour ce que j'ai réussi à capturer entre guillemets, c'est-à-dire à envahir presque le quart. Donc en 5 tours je pense que c'est une affaire qui roule. Hop, on a un mauvais souci qui va être créé. On va rapidement l'emmener ici. Ah c'est dommage, je ne l'ai pas intercepté avant qu'il passe. Donc finalement il a réussi à s'en aller. Ici ça va être une question de seconde avant que ça soit capturé. Alors il faut savoir une chose, quand vous envahissez un système qui n'est pas le vôtre, il y a une hostilité au départ. Ce qui fait que vous avez tendance à avoir une population qui est mécontente. Et ça prend un certain temps avant que la population se fasse à l'envahisseur. Ce qui est assez compréhensible, il ne faut pas non plus imaginer des choses folles, c'est assez compréhensible. Donc nos héros qui montent gentiment en grade, ça m'arrange. Industriel et alimentaire, on peut continuer sur notre délire de faire de la bouffe. C'est important. Une population qui mange bien est une population qui est contente. Et qui produit des bébés et qui fait des populations encore plus importantes. Ça c'est cool. Bien, donc là, qu'est-ce qu'on a de beau ? On va essayer de coloniser. C'est fait, c'est dans le pipe, donc on n'a plus qu'à attendre. Et qu'est-ce qu'on a de bien amélioré ? On avait ça, les nombres de voies commerciales sur système. C'est intéressant quand vous avez des échanges avec d'autres joueurs. Là, actuellement, ce n'est pas le cas, donc ça ne me servira strictement à rien. Niveau sous, on n'est pas trop mal, mais on va relancer ça au cas où. Voilà, donc là on a nos vaisseaux qui sont regroupés. Vous voyez, j'ai une flotte de 2 points sur 5. Donc 2 points de commandement, 1 point, 1 point. Donc je peux les regrouper, fusionner et je vais créer une seule flotte avec un éclaireur qui puisse se déplacer avant à 9, qui désormais fait partie de l'une flotte qui se déplace à 7. Donc il va forcément se déplacer à 7. C'est l'un des petits inconvénients, je dirais. Alors oui, une chose que je n'ai pas dite, c'est que quand vous vous déplacez dans les trous de verre, c'est immédiat. Vous pouvez aussi passer les combats, c'est-à-dire que là c'est une victoire facile, donc vous ne pouvez pas la jouer, hop, auto. Vous pouvez le faire aussi en multijoueur, mais il vaut mieux le jouer en multijoueur, parce que l'adversaire il va avoir la possibilité de jouer des cartes, on dit vous, vous n'allez pas les jouer. Et les cartes ont quand même des petits avantages sur le jeu, qui sont non négligeables. Voilà, donc j'ai rencontré les Star Wars. Alors plus de recherches actuellement, allez, on va commencer à développer le militaire. Donc centre de simulation militaire, ça nous permet de débloquer un joypad qui permet d'avoir moins 10 sur les coups des vaisseaux, avec bonus Bushido sur système. Moins 3 sur les améliorations, donc ça, ça me coûte moins 3 par tour, et plus 1 XP vaisseau par tour, si vaisseau inactif sur système. Donc un vaisseau inactif, il gagne 2 XP, ça peut être pratique. On va le lancer, on a nos flottes qui commencent à être plutôt imposantes, ici on a, au prochain tour ça va nous appartenir, il n'y aura pas le temps de faire quoi que ce soit pour nous le caper, et on a même un vaisseau qui vient de se terminer ici, qu'on va créer, envoyer, protéger, faire ce qu'il faut. Alors depuis tout à l'heure, j'améliore le militaire, il faudrait peut-être que j'améliore mes planètes, donc là, désert, c'est une planète qui donne moins 10 en satisfaction, moins 20, moins 15 et moins 20, donc on va lancer plutôt la recherche sur désert. Pourquoi désert ? Parce que c'est une planète qui est la moins problématique en termes de satisfaction de la population. Donc désert, désert, je crois que c'est ça désert, non ? Oui voilà, désert, donc on va faire un petit shift clic, et voilà, on voit que désert arrivera dans un paquet de tours. On a le temps de voir venir. Enfin je crois, voilà c'est ça. Hop, tour 25, vous voyez que les tours finalement passent assez vite. Voilà, donc là on a une flotte qui est arrivée ici pour contrer un vaisseau qui a lamentablement fui. Alors tout à l'heure je vous disais, quand on colonise un nouveau système, les gens ne sont pas contents, vous voyez qu'ils sont en grève, tas de fainéants. On va les remettre au travail. Alors il existe des moyens d'améliorer la satisfaction de la population. Pour l'instant, bon, ils ne sont pas contents, ils ne sont pas contents, ça se comprend assez. Donc là on a une planète qui est petite et océanique, donc petite et océanique, on a plus 1 sur océanique par tête, on peut avoir jusqu'à plus 5, donc on va lancer ça également après. Vous voyez quand ils sont en grève, il ne faut pas être pressé, ils ne sont vraiment pas bien rapides. Alors il veut toujours, Robotique Neuronale, Flopping Breast. Alors remarquez comme c'était prévisible que vous aviez envahi un système qui leur appartient, avouez que vous vous attendiez à un refroidissement des relations. Suspicion. Vous voyez la suspicion c'est glacial, mais en fait c'est un statut avec un petit symbole qui apparaît vers le bas. A priori ils n'ont pas l'air très satisfaits que je leur casse des flottes. Ce que je comprends assez, d'ailleurs on va aller envahir le bleu également, tout de suite, soyons fous. et on va lancer des vaisseaux. Tiens pourquoi il n'y a pas de vaisseaux en construction ici ? Soyons fous, surtout que ça ne prend pas beaucoup de tours. Et on va même faire un éclaireur dans la foulée, parce que tout ça va être produit au prochain tour. En un tour j'ai 67, c'est énorme. Sachant qu'un vaisseau coûte 29. Voilà. Alors là il amène du monde, qu'est-ce qu'il a comme capacité de combat ? Il a 29, 29 faut-on dire il n'a rien. Donc je le laisse venir. Alors lui il a combien ? Il a 29. Ici on a une flotte, alors c'est dommage il s'est encore barré. De toute façon ça tombe bien, c'était sur mon chemin. Alors on va créer tous nos eggs 120. Ça c'est le long que je leur donne. Voilà, tous nos vaisseaux qui viennent d'être construits. Ici Kamos qui n'a plus de recherche actuellement. Donc là on va lui lancer une recherche. Qu'est-ce qui peut être intéressant pour ici ? On a une planète aride qui donne plus un par tête d'argent. Donc si je clique là-dessus, ça m'annule l'effet, puisque ça me coûte moins d'eux et ça me... Voilà. Alors amélioration par contre, elles sont ajoutées automatiquement. Voilà, donc ça c'est pas un problème. Le titane ça vous permet d'améliorer vos vaisseaux, principalement. Donc dans l'art de recherche, si vous regardez vers le haut là, vous avez certaines améliorations qui demandent du titane. Je ne sais plus où elles sont. Voilà, titane... Ah non, Hyperium pour ça. Je croyais qu'il y avait des éléments qui demandaient du titane. Peut-être les missiles allant le porter ? Non, non pas. Tout ce qui est blindage peut-être. Bon, il faut bien du titane quelque part quand même. Non, même pas. anti-matière. Bon, pourquoi pas. Anti-matière aussi. Alors on a quoi ? Du Ori. Shalix. Shalix. Bon, ben écoutez, je suis peut-être fourvoyé en fait. Il me semblait qu'il fallait du titane. Alors à quoi ça sert le titane ? J'en ai, mais je ne sais pas à quoi il sert. Pas grave. On n'est pas obligé de tout comprendre pour y arriver dans ce jeu-là. C'est sûrement ce qui est agréable. Donc là, ils doivent être moins en grève que tout à l'heure, je suppose. Donc là, on va aller le poutrer. Ah bah, il s'est... Alors ça commence à monter gentiment. De toute façon, je vous l'avais dit, ça serait assez long. De plus, on a une planète océanique petite. Donc océanique, c'est plutôt les planètes qui sont propices à la nourriture. On va lancer l'exploration, l'exploitation. Ici, on a un vaisseau, mais il se fout royalement de moi. Hop, on va créer notre petit explorateur. Qui avance à 9. Et on va l'envoyer là-haut. Voilà. Et on va créer notre vaisseau de combat qui va aller poutrer ici, normalement dans ce tour-là. S'il se déplace à 7, ça devrait être bon. Pas tout à fait. Dommage. Alors là, on a un vaisseau qui vaut 29. Ici, on a un vaisseau qui vaut 500. Bah, c'est une flotte carrément. Donc on va aller... Bah, on peut pas encore poutrer. Et il a... Ah voilà, ce que je disais tout à l'heure. Mon vaisseau est actuellement dans la zone d'influence. C'est-à-dire que là, je peux plus le bouger. Il est bloqué. Je crois. Normalement, c'est ce qui se passe. Et je peux pas coloniser. Parce que j'ai pas assez de points d'attaque. Alors là, j'ai des vaisseaux qui ont dû se terminer d'être construits. Voilà. Bon, prochain tour, je poutre ici. Si je suis assez rapide. Ah là là. Auto. On réduit. Ici, ça cape pas du tout. Si ça cape, gentiment. Voilà, ça c'est le rapport de bataille. Je le dis pas. Parce que de toute façon, je savais que j'allais gagner. Alors, on a deux, l'ors qui vient de se terminer. Et on vient de voir qu'il y avait la fabrication de brume qui était lancée. Donc niveau sous, je vois pas être trop mal. Je vois être à plus 39. Donc je vais peut-être baisser un peu mes impôts. Alors, vous voyez que en baissant les impôts, là, il n'y a aucun effet. Vous voyez, je baisse de 30 à 20. Il ne se passe rien. Par contre, si je descends vraiment très bas, il va commencer à y avoir des effets. Bon, vraiment minime. Sur la science, un petit peu. Ça n'a pas vraiment un gros effet. Donc finalement, ça n'a pas d'importance. On va le laisser à... Ouais, ça ne vaut vraiment pas la peine, je pense. On va le laisser à 30. Les gens sont contents à 30. Il y a des effets psychologiques. Si on baisse trop les impôts, c'est que ça ne va pas. Alors là, très très long quand même pour capturer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a un AG, un AG, un AG, encore un AG. Un éclaireur, lui, qui est parti pour aller là-haut. Un éclaireur qui fait partie d'un groupe dont un vaisseau est actuellement blessé. Donc, vous voyez les petits chevrons à côté, ça correspond au level. Donc là, on a un level 2. Donc, c'est parce qu'ils auront le combat une fois. Donc là, on a un AG 120 et un AG 120 qu'on va regrouper. Donc, on contrôle, on clique et on les fusionne. Donc, voilà, 4 ici. 4 et 4. Et donc, l'éclaireur qui est tout seul. Qu'on va laisser, pour l'instant, tranquillement tout seul. Alors, cette planète, plutôt ce système stellaire, je ne peux pas le capturer. Là, ici, on a une planète que l'on peut coloniser, et qui va être colonisée dans 3 tours. Plutôt pas mal. On va lancer la défense, puisqu'on est pas mal niveau sous aussi. Voilà. Hop. Bon, ben, ça se passe plutôt bien, pour l'instant. Non, ça, ça va pas d'importance. Ah, il y a aussi une chose, quand vous avez le monopole sur une ressource, par exemple, là, bon, Titane, j'ai pas le monopole dessus, mais si je l'avais, ça donne des avantages aussi supplémentaires. Pourquoi j'ai pas le monopole ? Il y en a un ici, et il doit y en avoir d'autres ailleurs que j'ai pas encore décelé. Peut-être plus par là, parce qu'en fait, lui, le bleu, il doit avoir une zone qui est quand même assez grande. Il faudra d'ailleurs que j'aille explorer un peu plus par là-bas, parce que, si se trouve, il a colonisé toute cette partie-là, et en fait, il est en train de se faire une énorme armée, sans que je ne le vois. Hop, on va fusionner tout ce petit monde-là, et on va venir ici. Alors, est-ce qu'on a un éclaireur qui traîne encore ? On en a pas, par contre, on a un vaisseau ici qui peut être pas mal à envoyer. Voilà, ici, pendant qu'on colonise. Donc, c'est assez long, la colonisation, puisqu'il a un système qui est quand même assez performant à ce niveau-là. Bah là, on n'a pas grand-chose à faire, finalement. Tout se déroule plutôt bien. On a des conversions infinies. Alors, par contre, ça, ça me plaît moyen, parce que, on peut peut-être construire des vaisseaux. Hop, 142, vous voyez ? 142, j'ai une capacité d'attaque de 22 de plus que tout à l'heure. Franchement, on m'emmerde pas, en général, je regarde pas vraiment le détail. Je fais confiance au jeu. Vous pouvez le faire, si vous voulez, regarder les détails. Ça, c'est pas important. Point de commandement, il vaut toujours un en point de commandement. Donc, il prend un slot, en fait, dans votre flotte. Ça, c'est intéressant. Hop, on va lancer plein en fabrication. Ils peuvent peut-être même être tous faits dans un seul tour. Alors, tout à l'heure, je parlais aussi de l'achat immédiat. Certains sur les forums me disaient, demandaient plutôt ce qu'était l'achat immédiat. L'achat immédiat, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que là, vous avez un tour. Bon, ça n'a aucun intérêt à ce niveau-là, mais, par exemple, là, vous avez 5 tours. Vous décidez de l'acheter immédiatement. Vous double-cliquez dessus, ça vous en coûte 116. Et vous l'avez débloqué en un tour seulement. Par exemple, là, ça, je vais le débloquer. Je coûte 19. Je double-clique. Voilà, ça m'a retiré 19. Et au prochain tour, c'est terminé. Pareil, là, ça me coûte 67. Je double-clique. Voilà, 182, on m'a enlevé. Et au prochain tour, c'est fini. Ça permet de débloquer beaucoup plus rapidement. Ce qui est très pratique quand vous avez beaucoup d'argent et que vous avez besoin de débloquer des éléments très importants. par exemple, un armement ou que sais-je encore. Alors, voilà, ce que je disais tout à l'heure, en fait, il a pas mal colonisé, le bougre. Donc, on va aller le taquiner un peu avec nos éclaireurs. Alors, je crois que l'éclaireur... Non, je pensais qu'on pouvait le distinguer, mais finalement, non. Alors, lui, le Pilgrim, s'il continue de croire que je vais lui donner mon titane et mes réacteurs, face à rien du tout. Juste pour être en paix avec lui, je pense que... tu peux aller te brosser parce que je vais t'envoyer une flotte dans les dents. Tu vas rien comprendre. Alors là, je fais le malin, mais je suis quand même en mode le plus facile du jeu. J'ai pas essayé de monter beaucoup plus au-dessus. L'idée, c'est pas non plus de frimer, c'est vraiment de montrer comment on joue. Voilà, donc là, on n'a plus beaucoup de planètes à coloniser. Ici, on en a encore une. Hop, qui va l'être, normalement. Pourquoi j'arrive pas à cliquer ? Dis-donc. Ah bon ? Bon, il y a un bug. Un petit peu du mal, quand même. On va la coloniser. En un tour, on a 8 de population, donc on a peut-être même des désavantages de surpopulation venant de désapprobation pour surpopulation. Vous voyez, l'Empire, il a 70 d'approbation, moins 5 à cause de la surpopulation. Effectivement, c'est un petit peu serré. Ils sont les uns sur les autres. Par contre, au niveau bouffe, il commence à être bien. Donc là, au bout d'un moment, il va y avoir tellement de monde sur ces planètes-là que je ne vais plus pouvoir rien faire. De toute façon, il va être beaucoup trop nombreux. Alors, c'est une planète que j'ai colonisée tout à l'heure, une planète aride, donc c'est plus pour l'argent, une planète aride. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire ? Pas grand-chose, finalement. Là, on est bien. Donc l'argent, on vient de le faire un instant. Ici, pas grand-chose non plus. Colonisable, celle-ci. On va lancer la colonisation, parce qu'on commence à être un petit peu serré aussi. Ouais, on commence à être à 3 sur 5, c'est pas mal. Sachant que 3 sur 5, 3 sur 5, on est à 1 tour avant de monter à 4. Là, on est au maximum. Là, on est au maximum aussi. Tiens, je n'avais pas vu. Donc on va aller coloniser celle-ci. Parce qu'on commence à être un petit peu serré. C'est pas bon d'être serré. Ouais, ils sont beaucoup trop nombreux. Alors, il est possible également d'augmenter les capacités de vos planètes. Donc mettre plus de population dessus. Très pratique. Ah, j'ai deux vaisseaux que je n'avais pas vus ici. Sur l'ORS. Donc l'ORS, c'est mon système principal. Voilà. Tac, ils vont les envoyer. Donc là, on a des recherches qui sont terminées. On a des recherches qui sont terminées. Nos vaisseaux qui avancent, tout ça, tout ça. Là, on capture un peu toutes ces planètes. Le vert, on le laisse étendre pour l'instant. Mais bon, il n'est pas spécialement dangereux dans l'immédiat. Alors pareil, si vous n'avancez pas vos vaisseaux, ils avancent automatiquement à la fin du tour. Bon, ça, il faut le savoir. Si vous cliquez pas ici, ils avanceront quand même. Alors, structure intégrée. Et finalement, on n'a plus aucune recherche qui est en train de se faire. Donc on va en lancer une. On va essayer de lancer, si on a le temps, celle-ci. Qui va se faire en 11 tours. Permet de voyage spatial sans ligne de warp. Comme ça, je vous montrerai à quoi ça sert. Hop, notre héros qui va monter en grade. Donc on va le lancer dans la nourriture, toujours. Industrie et nourriture. Industrie, ça permet de construire des vaisseaux rapidement. Surtout pour notre civilisation qui est vraiment orientée combat. Donc là, on a encore deux vaisseaux qui viennent de se produire. Je ne sais pas où. Dans le hangar, on n'a rien. Non. Je sens bien qu'il y en avait un autre. Alors, on va faire avancer tout ce petit monde. Il était déjà sélectionné. Je me disais, pourquoi je n'arrive pas à le sélectionner ? On va aller, je vais le taquiner un peu ici, le verre. On ne va pas le laisser s'étendre, ce serait dommage. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Événement du jeu. Vous, vous êtes implanté sur une catégorie de planète avancée et difficile. Bravo. Merci. C'est désert. Ils ne sont pas si difficiles que ça. Ils ont un malus de moins dix. Ouais, moins dix, ce n'est pas énorme encore. J'ai vu pire. Donc désert, désert, désert. Est-ce qu'on a des avantages à être sur désert ? On n'en a pas. Stérile. Planète aride. Planète lave. Bon, on a besoin d'industrie. On va faire de l'industrie. Et on va se donner l'avantage de l'industrie. Alors ça, c'était pour les vaisseaux. Ça donne de l'XP plus un XP par tour, six vaisseaux inactifs sur le système. Donc tout vaisseau inactif sur le système prend plus un par tour. Donc on va le mettre ici. Comme ça, nos vaisseaux, on les met en orbite immédiatement et ils se mettent à prendre de l'XP sans rien faire. Ça, c'est vraiment la classe. Alors, est-ce que j'ai colonisé tout ? Ah, aucune exploitation en cours. Ça, c'est pas bon ça, par contre. Faut lancer de l'exploitation. Donc désert, aride, on a dit que ça faisait aucun avantage. Voilà. Aucune exploitation, donc ça, c'est en cours. Voilà. Aucune exploitation, c'est en cours au prochain tour. Et colonisable, elle va l'être dans deux tours. Voilà. Pendant qu'on est en train de capturer les planètes de notre collègue ici. Donc là, ça avance vraiment pas vite. Là, ça avance plus vite. Forcément, là, j'ai un seul vaisseau à 40. Ici, j'en ai tripoté. Voilà. Donc, deux vaisseaux qui viennent d'être fabriqués. Hop, tout de suite, en gare, on les met ici. On les laisse pour qu'ils gagnent de l'XP. On fait avancer les vaisseaux qui doivent l'être. D'ailleurs, ici, vous voyez qu'il y a deux vaisseaux qui avancent à la même vitesse. On va arriver sur la planète à peu près en même temps. Et ici, on commence à avoir pas mal de monde. Donc, on a un vaisseau tout seul ici qu'on va associer à une flotte. Ici, on a trois. Bon, on va les laisser. De toute façon, ils sont plutôt bien partis. J'aurais bien envoyé un colonisateur ici pour voir un peu ce qu'il avait. Mais bon, j'attends d'avoir développé la possibilité de passer en dehors du warp. Donc, de ne pas passer par les fameuses lignes, les fameuses voies. Mais de passer directement ici. Alors, les pignaises ont perçu votre intention écrasante. Ils ne peuvent s'empêcher de penser qu'ils vont se faire définitivement distancer. Cela ne leur plaît pas. Hostilité ! Ils ne sont pas très contents. Bon, là, le bleu, il me propose l'offre de paix. Je les devance amplement. Donc, je vais refuser gentiment. Et on va aller coloniser leur planète ici. Et envoyer nos vaisseaux. Alors, ça, c'est des pirates. Alors, ça, c'est un élément que je n'ai pas encore expliqué. Alors, effectivement, dans le début du jeu, je n'ai pas précisé. Les pirates, en fait, c'est des mercenaires sur lesquels vous n'avez aucun contrôle. Qui arrivent de manière un peu aléatoire. Donc, vous n'avez aucun moyen de choisir à l'avance. Et ils attaquent les planètes de manière aléatoire. Donc, ils sont souvent assez puissants. Donc, là, 585, c'est quand même une grosse flotte. Là, actuellement, je n'ai pas vraiment la puissance pour aller les taquiner. Mais, ils vous embêtent, vous, tout comme ils embêtent les autres. Ils ont tendance à embêter ceux qui sont souvent les derniers. Je dis ça parce qu'ils m'embêtent tout le temps. 160 ! Voilà, on a un ex-160. Hop ! Qui va être bientôt lancé en fabrication. Alors, des modèles, vous ne pouvez pas en avoir autant que vous voulez. Ça, il faut le savoir. Alors, combien de temps il faut pour un ex-160 sur cette planète ? Un tour, c'est très bien. Ici, on ne doit pas être mal non plus. Ouais. Ouais. Je ne sais pas si c'est vraiment intéressant de lancer ici. Ici non plus, ce n'est pas très intéressant. Bon, on va laisser ça pour l'instant. On va attendre le prochain tour. Donc là, en plus, alors là, ils s'y mettent vraiment tous. Parce que, regardez, il y a à la fois le pirate, plus l'hôte qui vient en profiter. Alors là, on doit avoir dans le hangar des vaisseaux. Ah, j'ai entendu. Ouais, il y a un combat qui va se faire contre moi. Donc, on va le faire en manuel. Alors, c'est sur la planète Ikima. Ikima, c'est là-haut. Donc, forcément, il fallait s'y attendre. J'étais en train de le coloniser depuis un certain temps. Il a quand même réagi. Il a une flotte qui est quand même pas très puissante. Mais bon, moi, j'ai juste un éclaireur à 40. Donc, autant dire que dalle de défense. Voilà. Donc là, on va se faire tactique contre ingénierie. Sabotage. Des fois, il fait... Une défense et une nano-réparation, si vraiment on s'en sort, parce que je ne crois pas du tout. Alors, lui, il a fait la même chose qu'aujourd'hui. Alors, vous voyez les premiers tirs. Alors, là, voilà. C'est l'un des éléments qu'il n'y avait pas dans la bêta. C'est la caméra libre. Donc là, bon, elle n'est pas très facile à utiliser. Parce que, en fait, vous êtes obligé de cliquer droit et déplacer votre souris. Bon, super évident. Et il est possible, avec contrôle, de caler en fait la caméra à la vitesse de votre vaisseau. Donc là, la caméra se déplace à la même vitesse que mon vaisseau. Et après, je peux tourner autour. Vous voyez, la caméra continue de se déplacer. Alors, c'est vraiment à la vitesse de mon vaisseau. Là, le vaisseau adverse, il est vraiment pas le plus haut. Bon, on voit que là, il m'a touché. Je ne l'ai pas touché. Donc là, je suis vraiment à la ramasse. Voilà, là, il me touche encore. Donc là, j'ai fait un champ magnétique. Donc, une défense. Et lui, il a fait une attaque. Il est en train de me faire mal, quand même. Et on va voir, nano-réparation. Voilà, à mon avis, il a augmenté d'un coup. Mais, 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 à portée, il a l'air, quand il est à proximité, il a l'air beaucoup plus puissant que moi. Donc là, à mon avis, c'est lui, ici, il va faire très mal. Voilà. Mais, il reste encore deux phases de tir. Peut-être pas en sortir. Ah non, mon vaisseau, il sortira pas. Prochain de ça, il y passe. Il y a un champ magnétique qui le défend. Donc là, il m'a détruit mon vaisseau. Bon, c'était couru d'avance. Je vais quand même essayer de défendre avec mes cartes. Malheureusement, ça n'a pas marché. Donc là, nano-réparation au dernier tour, c'est plutôt pas mal. Parce que ça vous permet de réparer votre vaisseau. Vos vaisseaux qui ont été endommagés dans le combat. Et de ne pas avoir à attendre X tours pour que vos vaisseaux se réparent. Donc ça, c'est un petit peu pratique. Voilà, bon, j'ai perdu. J'ai quand même touché. Point de vie perdu, 435. Et dégâts à l'ennemi, 650. C'est pas trop mal, quand même. Vu ce que j'avais, c'est vraiment correct. Donc là, je ne vais pas sortir mes vaisseaux de suite. Vous l'aurez compris. Parce qu'il y a un pirate autour avec 500 et des bananes. Là, j'ai pareil, pas assez de force de frappe. Donc je ne vais pas y aller non plus. Là, ici, je suis en train d'envahir, je crois. Voilà, donc on va tranquillement attendre. Alors, je voudrais quand même la terminer, la partie. Je vais peut-être jouer un peu plus vite, désormais. D'accord. 4 tours. Un peu trop long. Ça, c'est beaucoup trop long. Alors là, les gens commencent à être mécontents. Donc là, solution, on baisse les impôts. Légèrement, pour qu'ils soient satisfaits. Voilà, ça, c'est pour augmenter la science et la brume. Voilà, mes vaisseaux, ils ont monté en level. Là, ici, on doit avoir pas mal de vaisseaux. Ouais. Et voilà, je suis automatiquement attaqué. Ouais, on va quand même défendre. Manuel. Il y a des 640 à 585 sur le papier, ça a l'air à peu près équilibré. Donc là, sachant que c'est des pirates, c'est pas du tout des joueurs. On peut les désactiver d'ailleurs dans la création de la partie. On va faire un sabotage. Alors, il y a deux types de sabotage. Il y a le sabotage de l'attaque et il y a le sabotage de la défense. Et on va faire une nano-réparation pour la fin. Pourquoi je sabote au départ sa défense ? Parce que je vais tirer avec mes missiles longue portée. Et que si sa défense est faible, et bien, voilà. En plus, j'ai l'avantage que lui ait fait une attaque et que je lui broie sa défense. Donc vous voyez, ces boucliers qui sautent comme ça. Chaque tir, je le touche. Là, ces vaisseaux, ils vont vraiment, voilà. Chaque tir à longue portée, je le touche. Plus mes missiles. Alors non, ceux-là, ils ne sont pas équipés de missiles. Ah, bon, tant pis, de toute façon. Là, on voit bien que... Voilà, chaque tir, je le touche. En une salve. Vous voyez que les points étaient quand même assez proches. C'est 40 à 50, c'est 50. Pourtant, en une seule salve, en un seul tour, je les ai détruis. Ça, c'est vraiment l'avantage des cartes. Là, il a mis une défense, j'ai cassé sa défense. Donc il n'avait plus de bouclier de défense. Du moins, ils étaient plus faibles. Donc voilà, j'ai pu anéantir facilement les pirates. Alors ici, on a une autre planète qu'on peut coloniser. Donc une exploitation. Petite et désert. Désert, désert, c'est quoi ? Planète là, planète stérile. Ouais. Bon, ça ne vous donne aucun avantage, ni sur l'une, ni sur l'autre. On va aller coloniser celle-ci. Là, on a également une planète qui est colonisable. C'est une planète de la... Celle-là donne moins 20. Ou moins 15, je ne sais plus. Moins 15 de satisfaction. Donc ça va être un petit peu tendu. Alors il est possible, dans l'arbre de recherche, d'augmenter la satisfaction. Je le disais tout à l'heure. Ici, autoroute, même plus 30. On va le lancer. Tout à l'heure. Là, on n'est pas mal. On ne veut pas coloniser, envahir cette planète dans pas longtemps. Celle-là aussi. Niveau point, on va être plutôt bien là, je pense. 330, 288, 284, quoi. Ce n'est pas transcendant, mais... Alors, où est-ce qu'il m'attaque ? Sur Temos. Temos. C'est où Temos ? Je n'ai pas le temps de voir, tant pis. Alors là, il a trois vaisseaux. J'en ai que deux. Donc là, phase de sabotage, court-circuit de défense. Donc là, il va me faire très mal, à mon avis. Sauf que, voilà, ces vaisseaux-là, c'est... Dommage, on ne voit pas le détail des vaisseaux, mais je crois que c'est des vaisseaux qui sont équipés de missiles long porté. Donc là, on a vu une salve de missiles. Donc, général, comme les vaisseaux sont assez faibles au départ, ils n'ont pas de blindage contre ces vaisseaux. Ils me se flaquent. Voilà. Tac. Un de toucher, un deuxième de toucher. Donc, une première salve, j'en ai détruit deux. J'étais quand même donné perdant, je te le précise. Donc là, attaque, sabotage, court-circuit de ma défense. Je vais quand même avoir une salve qui va partir. Le dernier vaisseau qui reste entier. Et normalement, cette salve va être suffisante pour le détruire. Donc, il va y avoir sûrement égalité. À moins qu'il soit détruit avant. Non, il va tirer une dernière salve, il va me détruire. Ça, c'est dommage. Mais, 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 je vais aussi le détruire. Voilà. Donc, on est égalité, finalement. D'où l'avantage de jouer les bonnes cartes au bon moment. Donc, là, court-circuit, quand même, a court-circuité ma défense. Donc, ça, c'était, c'était dommage. Donc, finalement, une défaite sur Temos. Donc, Temos, j'ai toujours pas trouvé où c'était, Temos. Ah, voilà, c'était là. Ah, mais, en fait, c'est le ver qui m'a attaqué. Je pense que c'était le ver qui m'a attaqué. Je commence à être pété de thunes. Je commence à être bien, franchement. Là, il a quoi ? Il a un vaisseau. Ici, il a 23. Là, il a 23. Là, j'ai tellement que ça, c'est même pas la peine de le dire. Je vais envoyer une partie de ma flotte. Ici, donc, on va envoyer le reste. Alors, pourquoi je peux pas la sélectionner ? Voilà. Normalement, celle-là est Lyon dans 4 tours. Je vais avoir une zone d'influence. Donc, je vais être enfin tranquille. On va coloniser la lave. Très dangereux. Colonie adaptative. Voilà, c'est ce qu'il faut pour améliorer, en fait, la lave. Alors, la lave, ça donne plus ça en industrie. Ici, je développe ça. Donc, ça, c'est pas mal. Ok, bon, on est pas mal. On est pas mal. On va aller, on est au petit vaisseau, là-haut. Là, on a la... Voilà, ça, c'est sur le chemin. Comme je l'ai dit, là, je vais jouer peut-être un peu plus vite. Au prochain tour, on va coloniser ça, je pense. Voilà, ça, c'est fait. Celle-là, pas encore. Ah, leur suspicion commence à être suspicieux. En même temps, j'aurai détruit des vaisseaux, et puis je suis en train de leur capturer leur planète. Ils sont juste suspicieux, ça me rassure. Là, c'est pareil, quelques tours, ça va être joué. Là, on va se mettre en défense. Là, il a un vaisseau qui fait 29. Et on va aller déclarer la guerre au vert. Tac. Déclarer la guerre. Voilà. Là, on est en guerre. Ça veut dire que désormais, je peux envoyer tous mes vaisseaux sur son système. Tout à l'heure, je ne pouvais pas, parce que la zone d'influence m'empêchait. Désormais, je peux, puisque je suis en guerre. Donc, je fais ce que je veux. Alors là, le bleu qui masse ses troupes, il a combien ? Là, il a, il a, il a, il a 231 plus 110. Là, le bleu, je l'envoie bouler. Là, il a de la haine. Élément de jeu, génie des traités de commerce. Que peut-il être ? Alors, ça donne plus 20% de bonus générés par voie commerciale sur système. Donc là, on n'a pas vraiment de commerce. Ce n'est pas très, très utile. Mais ça aura pu l'être. On n'a plus beaucoup de vaisseaux qui sont en construction. Alors, ça, c'est un système que je viens juste de capturer. Forcément, ils ne vont pas être contents. C'est qui ça ? Ir. Ir, ça doit être ici. Voilà, c'est ça. Il faut que je le capturer, donc forcément. Ils ne sont pas contents. En plus, il faut que je fasse attention à la satisfaction globale. Donc là, mécontent, mécontent. On va baisser un peu les impôts. Ça, c'est magique, les impôts. Et on va, là, on est au maximum. 5 sur 5. Il ne peut pas faire mieux. C'est un peu long pour... Cinétique. Missiles. Là, ils n'ont pas de missiles. Ceux-là, ils sont équipés de missiles. Donc, on va faire un peu des deux. On va faire un mix des deux. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bien à faire à ce moment-là ? Coloniser les planètes, ça, c'est en cours. Faire des vaisseaux, ça, c'est important aussi. Deux tours, on va en faire plein. Parce que là, on va avoir besoin de militaires. Puisqu'on est en guerre contre les Verts, donc ce serait dommage. Pareil, ici, on va pouvoir faire du vaisseau assez rapidement. Voilà, un tour. Parce qu'on a 98 d'ingénierie. Donc, on peut même faire plusieurs vaisseaux en un seul tour. Pour créer une flotte entière. Alors, vous voyez qu'on peut drag-and-dropper, donc glisser-déposer. Pour réordonner la fabrication. Donc, ça, c'est très important. Donc, là, je mets cinq vaisseaux en fabrication. Donc, une flotte complète. Et je crois que je vais faire pareil, ici. Des fois, il est plus simple de l'enlever. Et de le remettre. Comme s'il se met toujours à la fin. Donc, vraiment, l'interface est vraiment bien pensée. Je pense très peu de défauts. Manuel, on voit qu'il n'a presque pas de vie, en plus. Donc, on va le laisser en auto. Il n'a presque pas de vie. Parce que ça doit être une flotte qu'il avait déjà envoyée. Donc, là, anéanti total. Je n'ai rien perdu. Voilà. Pas besoin de s'inquiéter. Donc, le bleu, c'est une affaire qui roule. Le vert, ça va être une affaire qui va rouler aussi dans pas longtemps. Hop. Montant grade. On va... Production industrielle et alimentaire, toujours. Parce que j'ai besoin de nourriture. Là, il y a dix événements. Tac, qui viennent de se terminer. Donc, là, on a une flotte complète. Qui vient de se créer. Voilà. Qu'on va envoyer sur le vert. Ici, on vient de caper. Donc, on peut laisser tranquille pour l'instant. On va envoyer tous nos vaisseaux sur ces planètes. Ici, il vient de me taquiner. Tac, je crée ma flotte au dernier moment. Et je l'attaque. Donc, ça, c'est intéressant. Parce qu'il ne voyait pas forcément que j'avais des vaisseaux. Je sors ma flotte au dernier moment. Je la mets en orbite. Et je l'assassine. Voilà. Là, j'ai un seul vaisseau avec 160. Bon. Il fallait taquiner un peu ici. Il a une pauvre flotte. Donc, il ne peut rien faire concrètement. Là, il tente de reprendre. D'ailleurs, ça me fait penser. Je crois que je vais relancer une flotte complète. Et je vais tenter d'aller taquiner le bleu une fois que je me serai mis en guerre contre lui.